On peut porter le bébé face au monde. Alors le face au monde, déjà dans les portes-bébés dits physiologiques, il n'y a pas cette possibilité. Alors c'est vrai qu'il y a certaines marques maintenant qui ont commencé à faire le face au monde avec des jambes qui soient un peu retenues et non des jambes qui sont toutes pendantes. Mais c'est vrai que moi je le déconseille. C'est déjà au niveau physiologique parce que vous avez le dos qui est droit, même si les jambes des fois ne pendent pas, mais souvent les jambes elles pendent. Et puis surtout, je trouve que le plus gros souci c'est la surstimulation de l'enfant et le fait qu'il ne peut jamais revenir vers vous finalement pour se rassurer s'il a peur ou s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas dans ce qu'il regarde. Il faut toujours se dire que nous on a tendance à vouloir faire découvrir aux enfants des choses qu'on aime bien. Donc typiquement à la bénichon on a envie que l'enfant y connaisse la bénichon, on le met face au monde à six mois, mais à six mois l'enfant il ne comprend pas grand chose, il a la peur des inconnus et puis là souvent il est surstimulé, on voit des enfants qui tapent beaucoup des pieds et des mains, souvent c'est un signe qu'ils sont vraiment très excités et ce n'est pas forcément parce qu'ils aiment, c'est simplement parce qu'il y a plein de stimuli. Puis des fois les gens diront « ah mais le soir il a mal dormi » ou bien « ah j'ai l'impression qu'il est tout excité » et puis c'est parce qu'ils ont eu vraiment beaucoup de stimuli et surtout qu'ils n'ont jamais pu revenir vers vous. Et puis c'est hyper difficile pour lui de comprendre que vous êtes derrière en train de le porter, il n'arrive pas à comprendre ça. Voilà, un enfant qu'on met sur le côté, devant ou sur le dos a toujours le réflexe finalement de se cacher contre le parent s'il a peur, s'il a soif, s'il a faim. L'enfant a toujours besoin de se rassurer et vous avez dû faire l'expérience avec vos amis ou avec vous-même si vous avez des enfants plus grands. Quand il y a des gens qui arrivent chez vous ou quand vous allez chez des gens, les enfants ils vont toujours se cacher dans les jambes des parents quand ils savent déjà marcher parce qu'ils sont un petit peu intimidés des fois au début. Donc vraiment l'enfant tout au long de sa vie a besoin de se rassurer et de revenir vers vous. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est quand même finalement imposé à l'enfant de regarder quelque chose qu'il n'a pas forcément envie tandis qu'ici il aura la possibilité finalement de revenir vers vous. Et même maintenant les concepteurs de poussettes font la possibilité à la poussette de finalement pas voir que face au monde mais pouvoir se décliquer et être face à vous aussi. Donc c'est aussi je trouve une bonne option pour les poussettes de pouvoir communiquer avec l'enfant si tout d'un coup il a peur, le rassurer tandis que c'est vrai que s'il est face au monde et il a peur des fois on ne le remarque pas tout de suite et puis on n'a pas pu tout de suite le rassurer. Sous-titrage ST' 501